Pancarte à la main, des dizaines de collégiens, lycéens et étudiants se sont retrouvés devant l'hôtel de ville de Rouen. Une marche pour le climat avec un message essentiel, dénoncer le Black Friday. Ce jour où les remises explosent et la consommation s'envole. En fait le Black Friday c'est systématique d'une société productiviste. Et donc en fait nous ce qu'on souhaite c'est de lutter contre cette société de consommation qui nous incite à toujours acheter suite à l'obsolescence, suite au fait que nos vêtements soient démodés d'une année sur l'autre en nous faisant croire qu'on fait des bonnes affaires quand on économise 30% sur des produits qu'on aurait pu acheter qui dureraient 10 ans. Aujourd'hui je suis là pour manifester pour le climat parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et parce que c'est pas la première manifestation que je fais et ça me tient vraiment à coeur parce que j'ai envie de vous dire que sans planète j'ai pas d'études et moi mes études j'ai envie de les faire. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie et parce que c'est important et c'est pareil si on veut avoir des enfants il faut qu'ils vivent dans un monde vivable. Le cortège s'est ensuite dirigé rue Descarmes pour mener une opération symbolique devant l'entrée d'une grande enseigne de prêt-à-porter. On a décidé de bloquer le H&M, en fait on avait décidé de faire une marche et ensuite une action parce que les marches pour le climat, le gouvernement ne fait rien, on s'exprime et ils ne nous répondent pas. Donc on a voulu aujourd'hui bloquer le H&M pour leur faire comprendre que s'ils faisaient rien, nous on allait faire quelque chose. La cinquantaine de manifestants a ensuite tenté de bloquer l'entrée de l'espace du palais sans succès. Une nouvelle action menée par le mouvement Extinction Rebellion est prévue demain à Rouen. C'est un crime contre l'humanité.